Bonjour à tous ! Vous aurez sans doute remarqué que depuis quelques temps, il est devenu plus compliqué pour rendre un bien immobilier. Afin de vous aider à réaliser votre projet de vente, nous avons souhaité vous offrir 10 conseils. Tout d'abord, faites réaliser les diagnostics obligatoires. Aujourd'hui, les diagnostics sont valables plus de 3 ans pour certains et 15 ans pour d'autres. Ils sont obligatoires pour la signature de la promesse de vente, mais également pour la mise en ligne des annonces. Ensuite, il faut désencombrer et ranger votre bien. Cela offrira une présentation optimale pour les futurs acquéreurs et pour vous, une première étape pour commencer à préparer votre déménagement. Faites les travaux de finition. C'est indispensable. Vous ne voyez plus les petits défauts alors que vos acquéreurs ne verront que cela. Faites estimer votre bien au juste prix par deux professionnels. Demandez des preuves et méfiez-vous des estimations trop alléchantes. Un professionnel justifie toujours ses propos et ne se contente jamais de sa réputation. Aujourd'hui, vous avez le choix pour vous faire accompagner. Agence ou mandataire, choisissez-en un. Renseignez-vous sur le nombre de biens vendus sur votre secteur. Si cette information n'est pas disponible sur le site de l'agence, vous pouvez la trouver sur le site Meilleur Agent. Vérifiez la visibilité de votre bien. Demandez quels sont les supports de diffusion et surtout combien de temps votre annonce sera publiée. Contrôlez la qualité des photos. C'est indispensable. Le but est de susciter l'intérêt. Demandez un profil à CAOR avant chaque visite et leur nom. Eh oui, vous avez un droit de regard sur les visiteurs. Exigez que le financement soit contrôlé en amont de la visite. Actuellement, 47% des demandes de financement sont refusées par les banques. La validation par un courtier indépendant est nécessaire avant de s'engager. Si vous souhaitez des visites ciblées, demandez l'excellence, la visite virtuelle 3D de votre bien. Sinon, vous aurez des cueilleux et des promeneurs du dimanche. Exigez des points hebdomadaires, des comptes rendus de visite et un bilan mensuel en face-à-face pour le suivi des actions commerciales. Nous espérons que ces conseils vous aideront à réaliser votre projet de vente. Alors, à très vite !